Monsieur le ministre de Carlier, secrétaire exécutif en chef du secrétaire RBA, représentant le président Henri-Colant Bessier, président de la CBRP. Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes des plateformes politiques ainsi que des partis politiques, je voudrais vous saluer et vous remercier d'être venus si nombreux ici aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers frères, ainsi qu'il a été dit, la posture qui est ici, la note est celle de la CBRP. Étant aujourd'hui ici, confortablement assis sur les terres du président Thélico Fouani, je voudrais que vous m'autorisez à citer une phrase qu'il est même parmi nous, fait du cours à citer. Il disait, je dis qu'il est bon, qu'il est bien, lorsque des frères et des sœurs se rassemblent. Le 10 ans, je me réjouis et je suis fier d'être dans cette foule. Cette grande foule venue ici ce dimanche, qui représente aujourd'hui en Côte d'Ivoire les quasi trois quarts de la population rbesondere. Je disais également, je voulais que nous puissions comprendre que vos, que vos, un citoyen, le soutien, attaché à un arbre avec quelques partisans, face à une telle foule, Surtout que l'arbre vient de s'écouler L'arbre s'est écoulée et les oiseaux se sont envolés Ils sont dans les airs Alors en recherche d'autres arbres Je peux me permettre de dire en votre nom Que nous les évitons sur notre grande forêt Dans notre grande forêt, ils pourraient s'habiter confortablement Sans problème, sans difficulté Mesdames et Messieurs Je disais également, je pense à nos populations D'autres, nous sommes ici, pour la faire par les représentants Qui ont quelquefois l'impression, à tant ou à raison Que nous nous sommes, suffisamment rassemblés Que nous avons suffisamment parlé, et bien parlé Mais il faut suivre désormais d'autres voies Et nos parlementaires qui vont précéder ici Nous ont indiqué la voie Donc il nous faut entrer cette voie Pour la suivre Pour réaliser le testé de la Côte d'Ivoire Pour faire en sorte que les objectifs de la Côte d'Ivoire soient atteints Et le testé de la Côte d'Ivoire aujourd'hui C'est-à-dire non à cette nouvelle constitution Le testé de la Côte d'Ivoire C'est-à-dire tous les exilés doivent revenir à la Côte d'Ivoire En fonction naturellement par le président Fagot Le ministre Flaigoudé et le président Solon Guillaume Les objectifs et le testé de la Côte d'Ivoire aussi On l'a dit avant moi C'est de se lever Et d'aller chercher D'aller prendre nos cartes de la Côte d'Ivoire Nous en avons le droit C'est notre droit Le destin de la Côte d'Ivoire C'est de s'en rendre compte que tous les exilés reviennent au pays Le destin de la Côte d'Ivoire C'est de s'en rendre compte que tous ceux qui sont en prison Et qu'ils comprennent les militaires Soient libérés Le destin de la Côte d'Ivoire aussi C'est de faire de la Côte d'Ivoire un état démocratique Où on ne parle plus de chicote Où on ne sait pas plus les ivoiriens Comme au temps précolonial Où on ne sait plus les ivoiriens pour un lieu ou non Où on n'en prie donc plus A son voie à raison Pour des raisons injustifiées Où on menace à sourd des bras C'est le destin de la Côte d'Ivoire Que nous devons tous aller chercher Donc mesdames et messieurs Vous savez bien, concernant la Constitution Nous connaissons tous les intentions des auteurs De la réforme de la Constitution Leurs intentions ne sont rien à cacher Leurs intentions c'est de conquisquer les institutions de la République Leurs intentions c'est de faire en sorte que Enfin ou après l'élection Ce pays soit ingouvernable Mais lorsque je dis ingouvernable Il ne s'en souvient pas Il y a quelques années Et un citoyen Librement Au grand jour A dit Je le dis Si on veut Qu'on rende ce pays ingouvernable Nous le rendrons ingouvernable Et C'est dans cette posture Que nous sommes depuis Et on n'avait jamais envie Vous êtes donc aujourd'hui Le moment est venu de s'en sortir Le moment est venu de s'en sortir Pour retrouver la Côte d'Ivoire de nos rêves Pour retrouver la Côte d'Ivoire Telle que nos aïeux Nos aînés L'ont pas dit Et l'ont dit Sous les nôtres Et Pour faire en sorte Que nous pouvons Nous puissions Faire un pays stable Qui avance Qui avance Et qui récupère de l'idéal Qu'il n'aurait jamais dû perdre C'est ça qu'il faut Et je pense Que nul n'ignore Leurs intentions C'est pourquoi Nous devons Entraver La voix des députés Pour nous rendre Là où il faut le faire Pour dire non A la nouvelle constitution Pour dire Nous voulons Nos cas d'identité Dans les meilleures conditions Comme ça s'est passé En 2010 Parce qu'il y a de l'argent Pour ça Et il faut sortir Cet argent Pour financer Les cas d'identité Pour nos pauvres parents Mesdames, Messieurs Voilà le message Que je souhaitais faire Parce que tous ceux Qui ne sont pas car à moi Ont dit l'essentiel Donc Donc Au nom de la CDRP J'ai dit Nous sommes rassemblés Le village De vous Les genoux Avançons Là où vous Vous faites la petite voie Je vous remercie Merci au président Baudela Nusier Qui a respecté Le message Au nom De l'EDS Assemble à la démocratie Et la civilité Le professeur Georges Au nom Au nom Au nom Au nom C'est parti. C'est parti. Nous attendons avec confiance et sérénité la libération totale et le retour avec le ministère de l'État de l'État d'Ivoire. C'est parti. Nous attendons pour dénoncer le passage en force du chef de l'État sortant dans sa volonté d'imposer à la veille des élections présidentielles d'octobre 2020 un processus électoral non consensuel, avec un organe électoral taillé subduit, un code électoral partisan, un listing électoral et un découpage électoral peu viable. De plus, le chef de l'État sortant dans sa volonté de partir sans partir du pouvoir envisage une modification de la Constitution afin de pérenniser son système de gouvernance, un système planique, familial, partisan, système qui a causé tant de souffrance au malheureux peuple de Côte d'Ivoire. Solidaire de tous ses forces démocratiques et sociales de la nation, EDS rejette catégoriquement le prépatouillage de la Constitution. EDS félicite tous les partenaires parlementaires ivoiriens qui ont refusé de consommer cette porfaiture. EDS invite le peuple ivoirien à s'attendre mobiliser, pour faire part et s'opposer par des moyens démocratiques et légaux à ce projet machiavélique de prépatouillage de la Constitution. EDS, fidèle à la philosophie politique du ASEAN, nous en discutons, de son référent, le président Laurent Bagot, réitère dans l'intérêt supérieur de la nation son appel au dialogue national inclusif de tous les forces de la nation. EDS exige en fait, soudainement du chef de l'État sortant, le rejet, le rejet, le rejet de son projet de révision constitutionnelle, afin de préserver la paix, la stabilité, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre pays bien-aimé, la Côte d'Ivoire qui n'appartient à personne, la Côte d'Ivoire qui appartient aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire notre unique patrimoine pour eux. Je vous remercie. Merci. Merci au professeur Georges Armé-Royen, président de EDS ASEAN, pour la démocratie et la souveraineté. Merci. Oxygénation, l'attenté d'État au Colombie, une bonne ambiance. Le temps que j'appelle celui qui va venir tout à l'heure à ce public. Le temps que j'appelle celui qui va venir tout à l'heure à ce public. Merci à nos papères et à l'Ougoro. C'était juste quelques secondes d'oxygénation. Nous allons appeler le professeur Koudikawa-Maurice. Le professeur Koudikawa-Maurice, secrétaire exécutive par-chef, du PENAS-AIR-DIEN, au Nord du Parti-président de EDS ASEAN, le PENAS-AIR-DIEN, du PENAS-AIR-DIEN. Merci. Merci. Je vous souhaite saluer tous ceux qui sont sous les arbres. Je pense qu'ils nous écoutent. Je voudrais vous saluer. Vous êtes venus massivement à notre rencontre. Ce meeting a été convoqué il y a cinq jours. C'est un test pour voir si vous êtes capable de vous mobiliser. Vous êtes mobilisés. Le président qui m'a dédié, je viens d'arriver tout à l'heure, je vous salue, mesdames et messieurs, les présidents des partis politiques, les présidents des plateformes, les membres des instances, les députés. Ils vous saluent. Ils vous disent merci. Ils vous encouragent. Ils demandent que nous décidions de ce que nous voulons faire et il est prêt à nous soutenir, à nous maintenant, d'aller dans l'ordre. Nous sommes rassemblés aujourd'hui principalement pour dire non à la modification de la constitution. Tout a été dit. Mais je vous dirais, nous encourager, pour nous, que nous avons raison, de dire non à cette modification de la constitution. Pourquoi ? Notre pays, la Côte d'Ivoire, fait partie de la CDAO. Et le protocoleur de la CDAO, relatif à la démocratie, à la bonne gouvernance, fait-il en son article 2, qu'aucune modification de la loi électorale ou de la constitution ne peut se faire sans majorité des acteurs politiques dans les six mois de cet état médecin. Les gens du LGP ont fait, ils ont dit l'élection, c'est le 30 octobre 2020. Donc nous avons jusqu'au 30e mars 2020 pour tout changer. Erreur d'interprétation juridique. Parce que notre cause électorale dit, les listes électorales doivent être publiées pour... On affiche la liste provisoire et on appelle les juvériens au contentieux. Dès que le contentieux de la liste électorale commence, les élections ont commencé. Ensuite, on dit pour être candidat, c'est deux mois avant le jour. Deux jours, au 1er septembre, on a le droit d'être candidat. À partir du 1er septembre 2020, on ne prend plus de candidatures. Donc le processus électorale commence le 31 juillet 2020 et il confond les élections avec le vote. Le dimanche, le samedi 31 octobre 2020, c'est le jour du vote. Mais les élections commencent le 31 juillet 2020. Dans le président de la République, il est fort court. Si vous voulez renouveler la Constitution, si vous renouveler la Constitution, il aurait pu en plus tard le 31 janvier 2020. Nous avons le droit avec nous, nous allons buter. Quand nous avons commencé ici à Porte-Presse, en nous, les gens n'ont pas cru. Vous avez vu la dernière fois. Et la même chose. Donc nous sommes dans notre droit. Et c'est pour ça que je voulais vous féliciter, nous les parlementaires de l'opposition, d'avoir dit non. Parce que nous étions en train de rentrer dans un processus illégal, un processus qui va contre les lois de la CEDAO dont nous avons choisi, nous avons trié toutes les charges. Donc nous avons raison. Quand tu as raison, Dieu est dedans. 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 Pour lui, on ne peut rien faire. Donc, lèvons-nous. Mais on peut faire. Défendons notre pays. Pas de changement de la Constitution. Bien, Président, je voudrais vous dire merci. Merci aux députés qui ont compris. Ils ne sont pas rentrés dans l'illégalité. Merci aux présidents des partis qui ont compris. Merci aux jeunes. Merci à tous ceux qui sont venus. À partir d'aujourd'hui, Opération Zébrouche. À l'avant, je vous le remercie. Merci à tous. merci à tous merci à tous les sorties politiques merci aux militaires merci aux militaires merci aux commissaires et aux côtés à la fois nous avons 17 ans depuis la tribune de Yadouz et la salle de la campagne d'organisation financière c'est un public qui est à l'école de Caputti-Caraboris et qui est à l'interprète dans l'organisation sectaire et je vous salue et à bientôt merci donc attends là vous voyez vous pouvez ça va c'est bon laisse l'image d'un peu d'abord merci à tous allez bon là c'est parti ok on bon on 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 Merci.